« Impact en 50 mètres. 40, 30, 20, 10, go ! » « J'ai la triste responsabilité de vous annoncer le décès de 8 personnes dont la juge Véronique Pirot, lâchement assassinée par de véritables prédateurs. » « Pourquoi t'as fait ça ? » « Ça n'a rien à voir avec ça. » « Tu vas prendre cher. 30 ans, tu ne rentiras plus, Valcine. » « Je peux faire entrer un flingue ? » « Bonsoir, Pascal. » « Bonsoir, moi, ma mère. » « Ravi de vous retrouver. On commence donc avec du cinéma et ce film Tueur qui cartonne en Belgique, mais aussi en France, où il vient d'arriver. C'est 100% belge. » « Oui, alors le film a été présenté à la Mostra de Venise. Vous le voyez sur ces images. Toute l'équipe, 100% belge. » « Les deux co-réalisateurs, François Troukens et Jean-François Hensgens, les producteurs de chez Versus. » « Des castings de chocs. Olivier Gourmet, Loubna Azabal, Boulie, enfin, tous belges. » « Alors le film, c'est un excellent polar, mais ce n'est pas seulement un polar. C'est aussi une intrigue judiciaire, politique, basée sur des faits réels. » « Vous vous souvenez de cette affaire des Tueurs du Brabant-Ouallon, qui est toujours à ce jour non résolu. » « Et puis l'intérêt de ce film, c'est aussi la personnalité de son réalisateur et scénariste principal, François Troukens, puisqu'il est en fait un ancien truand. » « Alors évidemment, il puise dans ses souvenirs de son expérience personnelle pour le scénario et pour la réalisation. » « C'est ce qui fait l'originalité, la richesse de ce film. » « Attention, il ne fait pas l'apologie du grand banditisme, au contraire. » « Et alors je préfère lui laisser la parole, il explique sa démarche très très bien. Nous l'avons rencontré à Paris. » « Cet ancien braqueur belge a passé dix années de sa vie en prison, après une évasion spectaculaire et sept ans de cavale, notamment ici, à Montmartre, en plein cœur de Paris. » « La planque, c'était stratégique parce que je pouvais partir par les toits. » « Et puis j'étais tout au-dessus du dernier appartement, avec une vue incroyable sur toute la ville. » « Jusqu'à dix heures, il n'y a pas trop de touristes. » « Parce que moi, j'ai toujours le fleuve Thalys qui se déverse dans Paris. » « Les Belges, évidemment, qui pouvaient me reconnaître. » « C'était un peu ce que je redoutais, c'est que les gens puissent me reconnaître dans la rue. » « Tiens, j'ai déjà vu cette tête-là et qu'elle prévienne la police. » Alors pour passer inaperçu, le fugitif s'invente une identité et un nouveau métier. « Ma couverture, c'était scénariste. » « Et en fait, je me suis pris à mon propre piège. » « J'ai monté une maison d'édition au Luxembourg avec des faux papiers. » « Et j'ai vraiment édité un album de bande dessinée. » « J'ai vendu des planches de BD aussi. » « Et ça m'a permis de vivre. » Une vie rêvée d'écrivain et de cinéaste qu'il commence en cavale et ensuite continue derrière les barons. « Je considère qu'un jour en prison, c'est un jour de perdu, un jour qui est mort. » « Je voulais le rendre vivant. » « Donc il faut le construire, il faut le nourrir. » « Et pour ça, soit j'écrivais, je lisais, j'étudiais. » « C'était une manière pour moi de me coucher le soir en me disant « « J'ai rempli ma journée de choses positives. » « En tout cas, je l'ai nourri de valeurs, de perspectives aussi. » « C'est-à-dire, je préparais ma sortie. » Libérée en 2014, l'ex-ennemi public numéro 1 tourne un court, puis rapidement, son premier long métrage. « Regarde, l'affiche. » « Ça, c'est vraiment... Ça fait quelque chose. » « Voilà, c'est là. » « Pour moi, c'est déjà une victoire sur ma vie, sur le passé. » « C'est une manière de me dire que tout est possible. » « Que tu peux être plus bas que terre et te relever. » « Décider, à un moment donné, de te reprendre en main, de changer ta vie. » « Je pense que je fais un cinéma engagé, qui aborde des thèmes comme le monde carcéral. » « Ça permet de parler du monde carcéral dont personne ne parle. » « Je rappelle quand même qu'on a 60% de récits livres en France comme en Belgique. » « Aujourd'hui, pour ce truand repenti, la réalité a largement dépassé la fiction. » Et Pascal, si on veut en savoir plus sur ce parcours atypique, ancien braqueur devenu réalisateur, il y a aussi deux livres. « Oui, alors il continue la carrière dans la bande dessinée, on y parle dans le sujet. » « Il publie Forban, qui est une fiction, mais c'est l'histoire d'un braqueur, évidemment inspiré de sa propre vie. » « C'est chez Lombard. » « Et alors, je t'ai à signaler que le dessinateur Alain Bardet est suisse. » Et puis, il publie cet essai autobiographique où il raconte sa vie armé de résilience. Il revient sur son enfant, sa famille, bobos et colos artistes, ses mille vies de hors-la-loi. Et aussi cette association qu'il a créée, Crise à Libre, où il fournit des livres à ses anciens collègues co-détenus en prison pour les aider à préparer leur sortie. C'était « Demandez le programme. » Merci, Pascal, pour cette chronique culture. A bientôt. Merci. Merci.